J'ai commencé à l'université en ingénierie mécanique puis j'ai réalisé que la job d'ingénieur de bureau c'était pas pour moi. Au Collège de la Côtière, on va nous donner un baccalauréat. Je vais graduer avec un ticket de quatrième classe d'ingénierie et puis ce ticket-là me permet de travailler sur n'importe quel navire, même à l'international. Un ingénieur en charge d'un cadre de travail va être en charge de tous les systèmes que tu peux penser que tu as besoin pour une ville, tout consolider dans un navire. Pour moi, quand ça a cliqué, c'était rendu en mer. Le collège de la théorie, c'est ce que tu apprends dans les livres d'électricité, les moteurs, les pièces. Puis là, je suis en train de réparer tel problème puis je comprends comment ça fonctionne parce que j'ai appris telle théorie. Mon milieu de travail se résume, on va dire, en trois endroits. Tu as le navire avec ton équipage, les personnes que tu vas manger, où est-ce que tu vas dormir puis travailler. Puis ensuite, j'ai la salle de contrôle avec juste beaucoup de cadrans, beaucoup d'informations qui va tout m'aider à bien savoir où est rendue ma machinerie. Puis ensuite, on a la salle des machines, l'endroit où est-ce que c'est vraiment bruyant, l'endroit où est-ce que je me sens bien, où est-ce que ma machinerie va me parler, je vais la sentir, je vais l'écouter, je vais sentir la vibration. Mon emploi, c'est vraiment une question de résolution de problèmes. Observer, découvrir des problèmes, les réparer, reporter ça à tes supérieurs en ce moment. Au collège de la Grande-Portière, tu vas être logé, nourri, puis tu vas avoir une petite allocation. Puis c'est vraiment juste un environnement où est-ce qu'on veut promouvoir la réussite. Tu peux étudier dans le même domaine, mais dans le privé, où est-ce que tu vas espérer avoir une job dans le privé. Ici, t'es certain d'avoir une job à vie. Ça, c'est quelque chose qui est dur à avoir, puis que c'est une belle opportunité de vivre ici pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada